Lors de ce moment où tout va être décrété ici pour nous, pour l'année à venir, c'est la moindre des choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une information cruciale à Aisha radiallahu anna wa ardaha. Lorsqu'elle l'a interrogé, elle a dit à Rasulallah, eh bien si je trouve cette nuit, je suis pendant la nuit du destin en train d'adorer Allah sallallahu wa ta'ala dans l'ibadah, que dois-je dire, que dois-je prononcer ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, quelle invocation, on se doit d'apprendre et de multiplier et de prononcer lors des dix dernières nuits du Ramadan. C'est cette invocation. Allahumma, innaka afouun, tuhibbul afwa, fa'afou anni. En français, oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Tu peux la dire en français, il n'y a aucun problème, sinon tu l'as dit en arabe. Allahumma, innaka afouun, tuhibbul afwa, fa'afou anni. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner. Regardez les paroles qui sont lourdes de sens. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, tu demandes à Allah. Tu reconnais la grande miséricorde d'Allah et que c'est lui qui pardonne et tu dis, Allah, pardonne-moi avec le cœur. Et dites cette invocation toutes les dix dernières nuits et même tout au long de Ramadan, c'est bien de les dire. Mais particulièrement toutes les dix dernières nuits. Pourquoi toutes les dix dernières nuits ? Parce qu'on ne sait pas exactement quand on va tomber, quand on sera exactement Laylatul Qadr. Les savants ont divergé, certains ont dit c'est la dix-septième nuit, d'autres ont dit c'est la première nuit des dix dernières nuits, d'autres ont dit c'est la vingt-septième nuit et la plupart des textes penchent vers la vingt-septième nuit.